Jean-Pierre, vous venez d'être élu président du SNAV. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? C'est une charge et une grande responsabilité. Alors quand je dis que c'est une charge, je ne veux pas dire que c'est un fardeau. J'espère que ce ne sera pas un fardeau, parce que j'entends bien partager la charge. Et quand je dis que c'est une responsabilité, ça crée des obligations. Des obligations lourdes, auxquelles je suis très sensible et je pense pouvoir le dire préparer. Un mot sur l'élection. Comment s'est-elle déroulée ? Est-ce que vous étiez serein avant les votes ? Non, je n'étais pas du tout serein. L'élection, tout ce que l'on peut appeler la campagne électorale, s'est déroulée dans la sérénité, dans la loyauté, dans la clarté. Il y avait en particulier très peu d'écart entre ce que proposait Lucien Salemi et ce que je proposais. Et le fait de cette absence d'écart significatif va nous permettre de travailler ensemble. J'en ai eu la confirmation avec Lucien. Va nous permettre de travailler ensemble dans un esprit constructif pour l'ensemble de la profession. Toujours lié à cette élection, quels ont été vos premiers mots en tant que président ? Remercier Lucien pour son comportement pendant la campagne. Ça a été la première chose à laquelle j'ai pensé. Remercier Georges pour le travail qu'il a fait pendant neuf ans. Et je prends la mesure de l'ingratitude de ce travail. Donc mes premiers mots ont été des mots de remerciement. Et puis d'exprimer très clairement la volonté de travailler en équipe. J'ai une culture du travail collaboratif. Je souhaite la garder. Il y a une équipe au conseil d'administration qui est diversifiée, qui est variée, qui vient d'horizons différents, qui est largement rénovée. Je crois qu'il faut dès le début associer tout le monde à la définition des priorités. C'est pour ça que j'ai souhaité que l'on organise dès le début du mois de mai une réunion de brainstorming pour voir quels sont les sujets à traiter dans le cadre syndical et dans quel ordre ces sujets doivent être traités. Vous êtes un grand amateur de rugby. Tout le monde le sait. Finalement, vous venez de créer une équipe avec un pas qui se doit être fort pour faire face à l'adversité. Absolument, 15, 15 administrateurs. C'est une vraie équipe de rugby. Une équipe de rugby, ce n'est pas tout le monde pareil. C'est des joueurs complémentaires. Il y en a qui poussent. Il y en a de temps en temps qui balancent quelques gifles. Il y en a qui sont rapides et futés, qui se faufilent. Et c'est ce qui fait une bonne équipe de rugby. C'est la complémentarité. Et puis, il faut quand même un capitaine qui tienne ses troupes et qui évite que ça déborde, que ça soit désordonné. Travailler en équipe, ce n'est pas travailler dans la cacophonie. Un mot quand même sur votre politique, même si vous avez souligné l'importance du travail en groupe. Quand même, à titre plus personnel, quelles sont les deux ou trois actions que vous souhaitez réellement mener rapidement, un peu comme les 100 jours d'un nouveau gouvernement ? Les priorités seront définies collectivement. Il y a un point auquel je suis personnellement très attaché. C'est que la base du SNAV aujourd'hui, avec 1300 adhérents, est trop étroite. Il faut réfléchir, travailler avec le CETO, avec LEVEL.com, avec les autres acteurs du secteur du voyage, à un groupement qui réunirait l'ensemble des immatriculés, l'ensemble des acteurs du secteur du voyage. Merci, félicitations. Nous aurons le plaisir de suivre vos actions tout au long des prochains mois. Merci. A bientôt. A bientôt.